Courses et Régates Courses et Régates, une émission de Nicolas Venance pour ActuNautique.com Courses et Régates est parrainée par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. C'est presque un dénouement plutôt qu'on ne pensait, parce qu'il faisait complètement nuit, ce n'était pas évident. Et finalement, le dénouement est presque miraculeux, parce que c'est vrai que ce n'était pas du tout évident de récupérer Kevin de nuit, en pleine nuit. Donc Jean a un sens marin aussi très approfondi. Et il a toujours suivi aussi les consignes qu'on pouvait lui donner. On a eu la chance aussi d'avoir des experts, tels que Météo France, avec une simulation de dérive qui correspondait à nos positionnements de balises Hiperd. On avait beaucoup d'inconnus, on a eu beaucoup de positions différentes, mais en fait, il faut être très positif, il faut y croire. Et je crois que la chance nous a aussi un petit peu souris. Et le dénouement est très heureux. Et je suis très content avec toute mon équipe de direction de course. Ça a été très rapide. En fait, on a eu simplement un appel du Cross Greené pour dire que la balise de détresse avait été actionnée. Donc une demande prioritaire. Dans le même instant, un coup de fil de Jean-Marc Lefaillère, qui est son team manager, qui nous a annoncé qu'il a eu simplement un message très rapide. Je demande assistance, je coule, c'est pas une connerie. Donc ça s'est passé d'une façon hyper brutale. D'après ce qu'on a su après, parce qu'on a réussi à avoir Kevin, après la récupération, le bateau s'est cassé en deux, littéralement. L'étrave est montée à 90 degrés. Il y a eu une entrée d'eau énorme. Il a juste eu le temps de plonger et de revêtir sa combinaison de survie, qui est une TPS néoprène. Et ensuite de se lancer à l'eau avec son BIB, son matériel de survie, ce fameux radeau de survie qui se gonfle automatiquement, avec simplement, finalement, une Nipper, qui est une balise de détresse sur le dos, et une fameuse balise personnelle, qui est une toute petite balise personnelle, qui ne marche qu'avec des hautes fréquences de HF, qu'on appelle mode AIS. Hier soir, en fin d'après-midi, il faisait jour, et très vite, la nuit est tombée. Jean Le Cam, qui était le plus proche, a suivi notre ordre de se dérouter. Il l'a fait tout de suite. Et il y avait beaucoup de mer, il y avait 4 à 5 mètres de mer, voire un petit peu plus. Il y avait du vent de surroi à 30 nœuds, des conditions pas simples. Jean s'est dérouté tout de suite sur la position qu'on lui a donnée. Rapidement, il a trouvé le BIB, mais il était dans une condition météorologique tellement difficile qu'il n'a pas pu récupérer Kevin au jour. Ensuite, le temps de se réorganiser, le temps d'essayer de mettre son moteur en route, ce qui n'a pas été possible tout de suite, il avait perdu de vue. Et après 5 passages, revenir sur la zone, il ne l'a jamais retrouvé. La nuit est tombée. À ce moment-là, on a dérouté d'autres concurrents qui arrivaient sur zone. Donc on a commencé par dérouter Maître Coq, qui est revenu tout de suite, qui était le premier arrivé sur la zone, qu'on a envoyé plutôt en arrière-plan pour être un peu plus loin, parce qu'on ne connaissait pas encore à l'époque la dérive potentielle. Et puis finalement, le deuxième dérouté, c'était Boris Herrmann, qui est venu aussi, qui a effectivement bien adapté sa recherche sur la zone 2 intermédiaire. Et puis le troisième qu'on a préféré dérouter, vu que la nuit était dense et qu'on avait peu de chances de retrouver, on a dérouté aussi Sébastien Simon, qui lui aussi, on l'a amené sur un point potentiel qu'on avait eu par une balise, par le biais du Cross. Donc le fait de faire revenir Jean Le Cam, après avoir pu récupérer un peu à la cape, il est reparti donc sur ce point. Sur ce point, il est arrivé très doucement. Le vent mollissait, la mer devait peut-être se calmer un petit peu aussi. Ça a permis de faire une approche lente, sereine, j'espère, pour eux. Et à ce moment-là, sur ce point, il ne l'a pas vu, mais il a vu une lumière rapidement. Et cette récupération a dû être assez active aussi, parce que tomber sur un bip de survie, ce n'est pas un engin qui surfe derrière vous. Donc il a dû passer une haussière, il a dû être tracté, le bip a dû ne pas pouvoir tenir la cadence du bateau. Donc ça a dû être un sac à patates. Et je crois que Kevin a fini à l'eau lui-même, au bout de l'aussière. Et dans ces cas-là, il y a un instinct de survie. Je sais qu'il nous a dit deux, trois brides, qu'il a pris énormément de force sur lui pour remonter à bord. Je ne sais pas toutes les explications, mais je pense que dans ces cas-là, on est surhumain. Oui, il y a de l'émotion, parce qu'il faut rester calme, mais en même temps, il faut être là. Et puis j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi. Et je pense qu'ils ont eu le même calme. Et c'est se ressenté dans ce bureau. Et on avait affaire surtout à deux grands marins, et d'autres marins autour. Et c'est ça aussi qui fait la qualité du sauvetage. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast, sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud. Sous-titrage Société Radio-Canada